En 1998, le cinéaste Takeshi Kitano reçoit le lion d'or à la Mostra de Venise pour son cinquième film, Hanabi. C'est la reconnaissance à l'étranger mais aussi au Japon, où il est enfin reconnu en tant que véritable cinéaste. Car si en Occident, Takeshi Kitano est considéré comme un réalisateur et un acteur sérieux, au Japon, il est surtout très populaire, encore aujourd'hui, sous le nom de Beat Takeshi, un comique et animateur télé hyperactif à l'humour noir et potache. Aujourd'hui, nous allons voir comment Beat Takeshi, l'amuseur populaire, est devenu Takeshi Kitano, le cinéaste mondialement acclamé. Dans sa jeunesse, Takeshi Kitano n'est destiné ni à l'humour ni au cinéma. Venant d'une famille pauvre, il commence des études d'ingénieur à l'université Meiji, poussée par sa mère. Mais au bout de quelques années, il comprend que ce qui l'intéresse vraiment, c'est de faire rire les gens, et il décide de quitter l'université. Il commence sa carrière en tant que garçon d'ascenseur au sein d'un cabaret du quartier d'Asakusa, le français, où des humoristes amusent la galerie entre les shows érotiques. S'il a choisi ce cabaret en particulier, c'est parce qu'il est dirigé par un acteur comique qui l'admire, Senzaburo Fukamu. Il le harcèle tous les jours pour devenir son apprenti, et le directeur finira finalement par céder devant l'insistance de son employé. Takeshi s'exercerait avec lui plusieurs mois à toutes sortes de disciplines, comme le théâtre, la danse, l'humour, ou même les claquettes, avant de finalement monter une première fois sur scène pour remplacer un acteur absent. Il jouera de plus en plus fréquemment jusqu'à devenir un acteur régulier du cabaret, interprétant le plus souvent des travestis. Quelques mois plus tard, un de ses collègues du français, Niro Kaneko, lui propose de créer avec lui un duo de manzaï. D'abord réticent, Kitano accepte. Euh, le manzaï c'est quoi ? Le manzaï est un type de comédie typiquement japonais, qui implique un duo. Le tsukomi, un personnage sérieux, intelligent et rationnel, et le bokeh, un personnage outrancier et désordonné, un peu sur le principe du clown blanc et de l'auguste. Ici, la plupart des blagues reposent sur des quiproquos, des jeux de mots et des gags basés sur le dialogue. Après des débuts difficiles, le duo commence à devenir très populaire, notamment grâce à des textes trash et très rythmés, écrits par Kitano, et qui s'attaquent entre autres aux vieux, aux handicapés, aux pauvres, aux enfants, aux femmes, aux imbéciles et aux moches. C'est à ce moment-là qu'il prend le nom de scène de Beat Takeshi, et que leur duo est renommé les Two Beats. Ils sont vite repérés par un producteur de la NHK, la principale chaîne japonaise, et passent régulièrement à la télé à partir du milieu des années 70. Mais malgré ce succès, Kitano décide de continuer seul et dissout le duo. On lui propose rapidement l'animation de ses propres émissions, et là encore il cartonne grâce à son humour trash et aux concepts originaux qu'il propose. Il devient en quelques années, et jusqu'à aujourd'hui, l'animateur le plus populaire et le plus puissant de la télévision japonaise, animant jusqu'à 8 émissions différentes par semaine, et régulièrement regardé par plus de 20 millions de téléspectateurs. Il anime plusieurs jeux télévisés, des émissions de caméras cachées, et tout un tas d'émissions à l'humour décalé. Mais il anime aussi des talk-shows plus sérieux, traiteurs de société, de politique ou de science. Certaines émissions s'exportent même à l'international, comme Takeshi Castle, où une centaine de participants doivent traverser un certain nombre d'épreuves complètement débiles. En France, nous avons pu en voir des best-ofs au début des années 2010, dans l'émission Menu W9, commentée par Benjamin Morgan et Vincent Desagnard. Dès le début des années 80, Kitano commence aussi à jouer dans des séries et des films, mais c'est son rôle dans Furio, de Nagisa Oshima, en 1983, qu'il considère comme son premier vrai film, et le début de sa carrière d'acteur. Pour ce rôle, il demandera pour la première fois à ne pas être crédité comme Big Takeshi, mais comme Takeshi Kitano, ou simplement Takeshi. Il poursuivra sa carrière d'acteur en jouant dans la plupart des films qu'il réalisera par la suite, mais aussi en jouant pour beaucoup d'autres réalisateurs japonais. On le voit notamment dans Taboo, en 1999, pour lequel il retrouve le réalisateur de Furio, Nagisa Oshima, dans Battle Royale, de Kinji Fukasaku en 2000, qui le fait connaître au grand public dans le monde entier, et dans Blood on Bones, de Yoshisai en 2004. Il jouera aussi dans des films internationaux, comme Johnny Mnemonic, de Robert Longo en 1994, aux côtés de Kenny Reeves et Duff Lundgren, et dans la version live de Ghost in the Shell, de Rupert Sanders en 2017. Mais revenons un peu en arrière, pour évoquer un moment décisif de sa carrière. En 1989, le réalisateur Kinji Fukasaku doit tourner le film Violent Cup, avec Takeshi dans le rôle principal. Mais à l'époque, celui-ci est très pris par le tournage de ses émissions télévisées. Il n'arrive pas à se mettre d'accord sur le planning, et le réalisateur quitte finalement la production. Les producteurs proposent alors à Kitano de réaliser lui-même le film. Il accepte, voyant là, une opportunité d'agrandir sa palette de compétences, mais surtout de prendre les spectateurs à contre-pied, et de montrer des facettes différentes de sa personnalité, celles qu'il ne peut pas montrer à la télé. À la télé et sur scène, il fait rire. Au cinéma, il sera sérieux. Ses émissions sont généralement légères, son film sera violent et tragique. Effectivement, le tournage est assez compliqué. Il est complètement novice, et a parfois du mal à se faire respecter par l'équipe technique, qui remet en question la plupart de ses choix. Mais il tient bon, et impose sa vision en modifiant au passage 90% du scénario original pendant le tournage. Le fait d'être propulsé directement à réalisateur sans connaître les règles du cinéma va lui permettre de rapidement s'affranchir de ses règles, et d'imposer son propre style en seulement quelques films. D'autant plus qu'il avoue lui-même ne pas être cinéphile, et regarder assez peu les œuvres des autres. Le critique français Jean-Pierre Dionnet compare même les films de Kitano au premier temps du cinéma, lorsque les réalisateurs étaient vierges de toute référence et créaient la grammaire cinématographique. Il utilise le cadrage, le montage ou même le son de façon originale, comme par exemple dans ce plan de Violent Cop, où le cadre coupe la tête de son personnage. Ce plan d'un niki, où il laisse carrément l'action hors champ, ou encore ce plan d'un nabi, qu'il étire longuement. Très longuement. Et qu'il termine par un brusque changement de rythme. Ces expérimentations ne fonctionneraient pas si elles étaient simplement dues à un regard neuf sur le cinéma. Mais il les utilise comme des outils pour souligner les différentes thématiques qu'il aborde. Kitano est notamment fasciné par la violence, dont il a été témoin dans son enfance dans les quartiers pauvres, et qu'on le retrouve dans la plupart de ses films. Mais il ne veut surtout pas la sublimer ou la rendre esthétique. Et c'est notamment avec son utilisation atypique du cadrage, du montage et du son qu'il va montrer une violence crue, qui comme dans la vraie vie, est effrayante, sale et nous surprend. Son expérience de la télé lui permet aussi de beaucoup improviser sur les tournages, qu'il ne prépare donc que très peu à l'avance. Quand il arrive sur le plateau, il ne sait généralement pas comment il va tourner la scène. Il réfléchit sur place en fonction du décor. Si l'équipe technique s'impatiente et s'inquiète, il leur donne des directives complètement aléatoires. L'équipe se met en marche et commence son installation, ce qui lui laisse du temps pour réfléchir. Une fois qu'il a visualisé ce qu'il veut, il demande à l'équipe de tout changer pour s'adapter à son véritable point de vue. Il met aussi en place une façon originale de filmer les acteurs, en leur demandant de ne pas vraiment jouer, mais de beaucoup improviser, ne leur donnant généralement que l'idée principale de la scène. Il met d'ailleurs souvent les caméras en marche lors des répétitions, sans que les acteurs soient au courant, pour qu'ils soient plus décontractés et moins stressés, et ainsi avoir un rendu plus naturel. Pour la réalisation de Violent Cop, il demande encore une fois à être crédité en tant que Takeshi Kitano pour se dissocier de Beat Takeshi. Il crée donc deux personnalités bien distinctes. Takeshi Kitano sera l'homme sérieux, celui qui écrit et qui réalise. Il garde le pseudonyme Beat Takeshi pour ses activités de comique, présentateur télé et acteur. Mais la distinction n'est pas toujours évidente, même pour lui. Si Violent Cop n'était absolument pas drôle, l'humour devient une composante récurrente de sa filmographie dès ses films suivants. Son passé d'humoriste lui permet d'insérer facilement des scènes comiques dans ses films. Mais l'humour y est généralement plus poétique et permet d'équilibrer les moments plus violents ou tragiques. Mais l'ajout d'humour et de poésie ne permet pour l'instant pas aux cinéastes de décoller. Violent Cop, Jugatsu, A Sen at the Sea et Sonateen sont des échecs au Japon et sont peu distribués à l'étranger. Les spectateurs n'attendaient pas de Beat Takeshi qu'il fasse des films violents, poétiques et à minimum sérieux et l'ont complètement rejeté en tant que cinéaste. Le 2 août 1994, 3h du matin, Takeshi Kitano est ivre, sans casque, au guidon de son scooter. Il est retrouvé encastré dans une rambarde. Il survit, mais il lui faudra des mois de rééducation et la partie droite de son visage restera à jamais paralysée. Il admettra plus tard lors d'une interview que c'était peut-être une tentative de suicide inconsciente. Certains l'expliqueront par le surmenage de la star, d'autres par sa frustration de ne pas percer au cinéma. Après quelques mois de convalescence, il revient à la télé. Mais ce qu'il veut maintenant, c'est prouver au monde qu'il n'est pas qu'un comic de télé et un comédien, mais un véritable cinéaste. Il s'attaque alors à son nouveau film, Kids Return, qui s'inspire en partie de sa jeunesse et qui sera son premier succès. Mais c'est le film suivant, Anabi, qui, comme nous l'avons vu en début de vidéo, lui apporte la consécration grâce au lion d'or qu'il reçoit à la Mostra de Venise. Dans ce film, un des personnages se met à peindre après avoir été blessé. Cet élément est quasiment autobiographique, car Kitano aussi s'est mis à peindre pendant sa convalescence après son accident. Les toiles que l'on voit dans le film sont d'ailleurs les siennes, et on en reverra d'autres dans plusieurs de ses films, et même dans Battle Royale de Kinjifu Kasaku. La peinture devient alors une de ses activités les plus prolifiques, puisqu'il peint plus de 500 toiles en 15 ans. Il sera même exposé à la Fondation Quartier à Paris en 2010, sous le nom de Bit Takeshi Kitano, histoire de ne pas trop savoir si on doit le prendre au sérieux ou non. Cette passion pour la peinture a aussi influencé son travail de cinéaste. Il a par exemple beaucoup recours aux plans fixes et porte une attention particulière à la composition de ses plans. Il avoue d'ailleurs que pour lui, le film parfait raconterait une histoire avec seulement une dizaine d'images fixes. Ce qui l'intéresse le plus dans un film, c'est l'image. L'idée de ces films part d'ailleurs généralement d'une image, comme dans Kikujiro, où l'idée du film lui vient d'une image du petit garçon qui lui court après sur la plage. Il brode ensuite une histoire autour. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il écrit presque tous les films qu'il réalise. Si Bit Takeshi et Takeshi Kitano semblent être deux personnalités aux antipodes l'une de l'autre, on s'aperçoit que les activités de Bit Takeshi ont finalement fortement nourri et influencé le cinéma et le style de Takeshi Kitano qui au fil des années n'a jamais cessé d'évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada